Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar et je vous parle avec une certaine vigueur parce qu'enfin on est en train de corriger et de consolider cette fameuse ABC retombée dans les zones d'achat donc ouverture de très dossier dans les petits rectangles verts qu'on voit ici à l'écran on va en parler parce que ça y est on les touche tout ça va être abordé mais également on va faire du EVE et du EVE j'aurais aimé dire du Adam et EVE mais ça ressemble en plus à du EVE et du EVE et également du coup ce fameux biseau ascendant qui break actuellement vers le bas quels sont ses objectifs malgré tout avant de commencer l'analyse la chaîne est sponsorisée je sais grande surprise comment ça la chaîne est sponsorisée mais par qui par moi même les gars auto sponsor quelle chouette idée et vous le savez pour certains peut-être pas tous il est enfin possible de rejoindre la chaîne avec ce petit bouton sur Windows et également Android et pour ceux qui sont sur iPhone et iOS bien entendu dans les commentaires il y a un petit lien qui a été également mis dans les commentaires vous cliquez dessus et vous aurez la même chose souscription à la chaîne à 50 euros mais qu'est ce qui se passe quand on a en fait ces souscriptions CMA s'il te plaît explique moi pas de souci on va regarder premièrement vous avez ici un onglet supplémentaire on clique dessus pour voir ce que les membres ont donc les membres payants et on voit des lives c'est à dire que maintenant tous les jours quasiment de la semaine minimum quatre mais grand minimum mais pour le moment je suis parti pour en faire quasiment deux par jour et voire même tous les jours de la semaine mais on verra il faut bien que je prenne un moment des pauses et des repos d'accord mais c'est à dire que en live en direct vous aurez la possibilité premièrement de voir l'analyse du btc de me poser des questions en direct de l'analyse du btc et également de proposer toutes les analyses que vous voulez voir premier live qu'on a fait on a analysé le etc l'atome le 440 et le quant deuxième live qu'on a fait on a analysé le sol et l'xrp en plus toujours du btc le troisième live on a analysé le btc le coin le matic coins et coinbase le matic le ltc le s dollar d'accord le live d'hier soir on analysé le rio le je sais pas comment on prononce le alip le cvx et le chilis et ce soir mercredi un live encore qui sera fait à 19h bref ceux qui sont intéressés qui veulent aider la chaîne et bien bienvenue à vous il suffit de rejoindre où est bien d'aller cliquer également pour ceux qui sont sur iphone ou ios et bien sur le petit lien mais non on va analyser tout ça alors je commence par les élèves et je commence par les élèves après on verra ev et ev ou adam et ev ça dépend mais pour moi c'est vraiment très arrondi ce bazar et après on verra également et voir même en fait en même temps que les élèves et bien on verra tout simplement vous le savez le fameux biseau ascendant alors et l'autre wave on l'avait mis en place ça fait un moment qu'on attend cette abc si on a tout de même été chercher un peu plus haut que les 123 regardez quand je mets mon fibonacci ici la abc en flat on va chercher légèrement au dessus des 123 127 mais on les break pas de manière exagérée etc je l'accepte toujours comme flat d'ailleurs il semble que quelqu'un hier d'ailleurs en live me disait attends mais moi sur mon échange on n'a pas encore touché de ton côté du coup je crois que c'est je sais plus ton pseudo mais c'est pas grave là de ton côté également sur ton échange on a touché les 123 127 c'est sûr donc là maintenant enfin on a cette correction et la correction c'est deux points d'entrée rappelez vous je vous l'ai dit dans la vidéo public d'hier on met deux rectangles d'entrée d'accord le premier l'objectif 1 et l'objectif 2 d'accord vous pouvez rentrer par palier donc premier objectif d'entrée en retraite second palier ici d'entrée en retraite si on ne touche pas le second tant pis vous rentrez par palier et si vous voulez être plus agressif il est toujours mieux normalement d'entrée sur le premier parce que je rappelle quand on est dans une tendance alors ici tendance en quatre heures je parle pas de tendance en délit je parle pas de tendance en monthly on n'est pas sur un bull run qui devrait s'exprimer s'il doit s'exprimer je m'évite en weekly de s'exprimer de s'exprimer comme ça pour le moment on est dans un bull run qui ressemble peut-être à celui ci cette phase là mais on n'est pas dans la phase 1 de bull run de 2020 on n'est pas dans la phase de bull run de 2017 là maintenant on est dans on finit doucement et bien le crash on reprend normalement enfin le bull market et on est dans un bull run tout à fait ce qu'il ya de plus léger des bull run entre guillemets j'arrive pas à bien exprimer ce que je veux mais j'espère que je me suis fait comprendre donc malgré tout moi je lis un bull run entre guillemets en tendance et donc en time frame plus petit d'accord donc ça que je veux vraiment exprimer petit time frame mais dans ce degré là j'applique une règle c'est que quand je lis une tendance pareil d'accord aussi forte et bien je vais favoriser tout le temps tout ce qui est flat en running donc c'est à dire les flats elles ont différents objectifs elles ont objectifs 61 8 100 123 et 161 8 par rapport au fibonacci d'extension d'accord donc le retracement on l'a regardé ensemble et en termes d'extension je vais replacer bien mes petits rectangles qui maintenant doivent être un peu mis plus haut et donc j'ai mal comme ça mal cliqué et donc en fait le premier point d'achat c'est 61 8 et le second si on va le toucher aujourd'hui par exemple ce sont les 100 d'accord donc la rentrée en trade les gains haussiers d'accord pour ceux qui l'ont pas fait bah tant pis dommage pour vous d'accord si on descend plus bas deuxième palier d'achat d'accord si vous avez été agressif et que vous avez acheté d'office celui ci et bien voilà vous êtes dedans le stop a placé normalement un tout petit peu en dessous des 123 et voire même en dessous du dernier parce que je favorise vous l'avez entendu et bien tout simplement ce fameux ce fameux fait de toujours faire des plus bas qui sont plus hauts et des plus haut qui sont toujours plus haut dans la tendance bull run qu'on peut lire en horaire voire même en time frame de quatre heures d'accord donc là je reste là dessus et par après le trade veut nous amener dans les objectifs qui sont indiqués ici je vais les replacer à mon avis demain ou pendant le live de ce soir si on confirme oui ou non en fait le bas et qui est un rebond par après assez intéressant pour le moment c'est pas le cas on est en plein dans la bougie ici ça fait qu'un quart d'heure que cette bougie rouge vient de s'exprimer j'enregistre ici les quelle heure il est 5 heures pile voilà elle s'exprime à peine maintenant le rebond n'est pas forcément confirmé et donc si je fais le travail ce que je vais devoir faire et bien c'est de le mettre à là où la bougie s'est terminée la mèche est terminée si on voit que le rebond s'effectue réellement et à ce moment là je reprendrai mon petit fibonacci d'extension je le fais peut-être rapidement pour montrer le travail comme ça de votre côté vous pouvez également le faire et la pédagogie bien entendu est dominante sur la chaîne donc je vais peut-être le faire juste pour que vous puissiez le voir mon fibonacci d'extension je vais à la racine ici je vais au top de 1 je vais à mon bas de 4 donc fin de structure regardez bien le rsi ne fait que des plus bas d'accord ici il ne fait que des plus bas donc je termine ma 4 bel et bien là même si la structure elle monte mon top de 3 là mon top de 3 là excusez moi ça se voit pas très bien mais en jaune il ya une 3 en fait je vais mettre en très grand comme ça on la visualise vas-y mais là très très grand boum ici mon top de 3 ici mon top de 3 là et mon bas de 4 qui est là bas excusez moi pour la petite time frame et bien ça va se situer là où en fait le rsi se termine donc je suis bel et bien dans ma flat encore et toujours et donc j'attends toujours un pump c'est pour ça qu'on ouvre des paris haussiers à ce niveau ci et par après bel objectif ne bouge pas le fibo objectif encore et toujours ce sont pour cette configuration les 100 les 161 8 et les 261 8 à force de le répéter je pense que tout le monde l'a compris mais là on repositionne du coup les tp les tp par après seront et bien ceci donc on positionne réellement mieux à les tp et les tp profit partiel pour ceux qui ne connaissent pas les termes et bien sont les 21 777 dollars plus ou moins toujours un et encore selon les échanges les prix sont différents le deuxième tp ici est à 22 426 dollars et le troisième tp se situe ici aux alentours des 23 500 et 3 dollars ça c'est pour la suite maintenant attention les tp ont été placés par rapport aux petits bas qu'on connaît maintenant si jamais vous voyez que ça continue à descendre d'accord j'en sais rien moi que la bougie rouge en fait elle n'est pas fini d'accord parce que là je dis pas que c'est fini j'ai fait le travail pédagogique pour que une fois que le temps passe et que vous voyez où a été fait entre guillemets le plus bas vous repositionner en fait le fibo comme je l'ai fait etc mais si vous voyez que ça continue à baisser par exemple je sais pas moi j'ai mis au hasard 20 407 et bien vous repositionner votre fibo et vous faites exactement ce que j'ai fait d'accord vous mettez vos petits rectangles et donc vos petits tp donc je fais l'exemple ici que ce bazar il continue à descendre jusqu'au bas de ma flèche ici en bleu vous remettez bien du coup ce tp à 100 ce tp à 168 et ce tp là à 268 ce qui va donner une différence de prix donc les tp sont évolutifs vous pouvez et devez même les déplacer selon ce que fait vraiment le prix là pour le moment ils sont placés selon ce qui a fait le prix mais voilà on verra plus tard si le rebond maintenant il est définitif oui ou non avant de continuer d'ailleurs j'ai conscience que tout ce qui est tp tout ce qui est fibonacci tout ce qui est extension tout ce que j'explique là maintenant c'est peut-être compliqué pour vous il ya également un système de donation les gars et contre cette fameuse donation vous recevrez quoi et bien un pdf le lien est également dans les commentaires toujours ce fameux premier commentaire il ya les deux liens il ya le lien pour rejoindre la chaîne de voir les analyses en direct est également ce fameux lien qui vous permet d'avoir ce pdf ce pdf a été écrit par mes petites mimines mes petites mains il ya de ça maintenant 4 et 5 ans voire même et il reprend tout 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 de manière résumée pour que puissiez tout lire tout apprendre directement voir les figures voire les retracements voire les exceptions voire les extensions voire comment on construit wxyxz j'en sais rien moi voir tout ce que je fais en vidéo et pouvoir le faire par vous même parce que c'est vrai je ne dis pas tout en vidéo il faut en avoir conscience bien entendu maintenant merci à ceux qui vont faire et bien ce cette démarche là parce que je vais pas le cacher ça permet finalement de me permettre de vivre par youtube parce que vous le savez que youtube c'est pas mon job à ce qui rapporte pas assez de sous j'ai fait une vidéo il ya deux trois jours ceux qui sont curieux pour voir combien youtube ça rapporte ça rapporte pas des thunes enfin en tout cas pas des masses donc voilà maintenant ça ça a été dit et let's go par après objectif haussier de ce bidule dans les tp et il faut avoir conscience qu'après je vais le placer ici juste pour la pédagogie expliquer la suite un j'arrête ça peut monter plus haut plus bas on s'en fout un vous avez compris mais après ça continue à monter d'accord j'aurais j'aurais pardon fait seulement ma première une en blanche ma deux en blanche et après j'attends ma trois ma quatre et ma cinq donc là selon moi il ya un moment où cette parabole va doucement freiner d'accord et vraiment en fait latéraliser un peu plus ce qui va nous faire traîner encore et toujours dans ce qu'on a connu précédemment cette espèce de grosse box d'accord donc on va connaître un moment également nouveau un petit ça un petit dessin de boxe et puis après de nouveau s'extraire attention par après et ça m'étonnerait pas qu'on aille chercher ces tops là aux alentours des 25000 26000 qu'on retrouve de nouveau une grosse résistance qu'on pète pas directement aux trente mille pour aller rechercher le second palier qui ici aux alentours des trente mille mais qu'on traînaille un petit peu et qu'on recorrige de nouveau pour aller chercher la de donc attendez vous à ce qu'en fait ce qui se passe pour l'illustrer très simplement on va changer de graphique alors on va sur un graphique où il n'y a rien en fait attendez vous en tout cas moi je m'attends potentiellement à connaître ça d'accord et puis après on traîne voyez on traîne donc allez petit pomme peut-être jusqu'au top là peut-être donc ici boum on fait notre petite cat on refait notre notre 3 on refait de nouveau une cat en fait boum voilà voyez ça en fait je m'attends à ce qu'on traîne là je m'attends à ce qu'on traîne là d'accord c'est ce que j'essaye d'exprimer en fait avec mes élèves mais qui sont peut-être pas aussi parlante je m'attends voyez c'est ça je m'attends à ce qu'on traîne là je m'attends à ce qu'on traîne d'accord et puis après enfin extraction réellement vers le haut je vais pas travailler actuellement la 3 la 4 et la 5 là d'accord ça n'a aucun sens pourquoi ça n'a aucun sens parce qu'on n'a même pas le top de 1 en bleu on n'a même pas le bas de 2 en bleu elle peut être plus profonde moins profonde donc pour moi ça n'a encore encore pardon aucun sens travailler là on s'attarde sur les petites time frame on s'attarde sur les petits trades qui sont possibles et puis c'est tout on va pas plus loin par rapport à tout ça je retire vite mes deux trois petites vagues pas vague mais plutôt flèche puisque les vagues il faut que je les laisse surtout pas les supprimer hop je rezoome dessus pour voir ce qu'a fait le btc pendant que je parlais rapidement parce que le mouvement est assez rapide rien de nouveau il peut aller plus bas là on attend premier palier d'achat ou alors seul palier d'achat pour les plus agressifs second palier d'achat pour ceux qui veulent faire du palier pour rentrer dans le trade et le stop qui est placé là maintenant également petite chose que j'allais vous montrer ben regardez bien il y a également cette fameuse pardon pardon pattern qui est le fameux je suis sur quoi comme graphe ici binance et ici je ok super les voyez légèrement différent mais en fait cette fameuse pattern de biseau ascendant biseau ascendant rien de compliqué on va le chipoter on va essayer de le tracer ensemble voilà quelque chose qui ressemble à ça de cette manière voilà on a un biseau ascendant et l'objectif de ce biseau ascendant énormément de chercher le dernier point de support par rapport à ce biseau qu'on peut visualiser à ce niveau là par exemple d'accord ou alors pour ceux qui veulent vraiment se dire on va vraiment les chercher très bas et bien encore plus bas c'est vraiment la base du biseau d'accord donc on a deux objectifs moi je favoriserai pardon cet objectif là qui d'ailleurs va corréler quand on regarde par rapport aux îles haute wave d'accord quand on regarde ici par rapport aux îles haute wave et bien donc le biseau juste pour que puissiez le revisualiser ici dans cette zone là d'accord va également corréler plutôt avec ceci par rapport à cet objectif ici d'accord donc par rapport aux 2500 bon ça s'est mélangé l'autre wave et également du biseau ascendant donc on casse le biseau actuellement l'objectif normalement c'est rechercher ceci ou voire même plus bas en termes de visualisation sur un graphique je peux vous le montrer regardez l'objectif c'est d'aller chercher de nouveau et bien les supports de touche est donc là normal c'est le plus bas comme vous indique ici on rentre on commence à dessiner biseau et on va chercher ici le support qui a été fait sur et bien le support oblique donc en fait la touchette du support oblique d'accord donc ici là d'accord on rentre dans le biseau là en fait c'est celui ci par rapport à l'expression là d'accord malgré tout avec mes îles haute wave vous l'avez compris je favorise ma flat en running et c'est pour ça que j'ai un peu une direction dans ce que j'explique et que je favorise vraiment en fait ces deux premiers objectifs ici en vert d'accord clairement parce que j'ai envie de croire et de voir comme je l'ai connu par le passé et bien cette fameuse flat en running flat en running toujours je rappelle en deux mots ici un les fameux 61 8 et les 100 les 123 voilà on commence à rentrer dans une flat tout ce qu'il y a de plus régulière et et là voilà j'ai pas forcément envie et bien de le favoriser d'accord donc c'est pour également cette raison là à cause des différentes patterns que mon stop je le place pas là au dessus 1 donc proche des 100 et que je prends un peu plus de largeur et que je mets en dessous des 123 et en dessous en fait du début du biseau d'accord comme ça on est complet par rapport au stop loss posé voilà tout a été dit par rapport à ça maintenant juste également par rapport à la paterne de retournement donc je vais sur un truc où il n'y a rien sur un graphique de nouveau il n'y a rien je vais mettre en pas en délit ça sert à rien d'être dans une petite petite time frame ce que je vois ici à l'écran moi c'est soit un adam et eve ou une eve et eve d'accord donc qu'est ce que c'est pour indiquer en fait un adam et eve ou un eve et eve adam eeve d'accord donc ici peut-être adam d'accord quoique c'est assez léger et pourquoi je dis eve et eve du coup parce qu'un eve c'est un peu comme un espèce de mcdonald's à l'envers d'accord ou des jolies fesses d'accord donc voilà moi je vois plutôt ça adam et eve ou eve et ceci est une paterne de retournement d'accord c'est à dire que c'est une paterne de bottom là maintenant on est en train de la valider parce qu'on passe la résistance précédente d'accord c'est une paterne qui pouvait être jouée en termes de w mais là quand on passe le top de cette résistance ci c'est une paterne qui commence à s'appeler adam et eve et retournement de tendance également à ce niveau là on réintègre ce qu'on n'avait encore jamais fait précédemment et bien des différents niveaux précédents de fort support parce qu'avant on faisait des rebonds donc on cassait donc on faisait un support on cassait mais on rebondissait on rebondissait pardon jamais assez que pour rejoindre le support précédent d'accord on ne rebondissait jamais assez que pour rejoindre le support précédent voire même le support précédent on ne et là maintenant je peux pas le dire on rebondit assez pour rejoindre le support précédent c'est une première sur le btc dans ce cycle ci également quand on va remonter encore de time frame pour avoir plus de facilité à poser les choses on peut regarder les résistances également obliques et actuellement on est en train de jouer avec une résistance oblique sur le logarithmic alors on est tout proche on n'a pas encore cassé d'accord quand on passera cette résistance oblique ça commencera à sentir vachement bon on aura à la fois et bien la paterne de Adam et Eve ou Eve et Eve si ceux qui trouvent qu'elle est un peu plus arrondie comme des fesses bien veulent l'interpréter comme une Eve et Eve bien entendu on aura le fait d'enfin rejoindre les plateaux de support précédent et en plus si on casse cette ligne de tendance en logarithmique parce que là ceux qui voient pas je suis en log Vous avez vu je suis en log donc voilà d'accord maintenant qu'est ce que je veux dire par voilà parce que ça a l'air un peu chelou comme ça c'est que quand on retourne on retire le log en fait on l'a déjà cassé cette résistance là d'accord on l'a déjà cassé depuis perpète mais ce qui était dommage c'est que en ayant cassé cette fameuse résistance ici en jaune que je viens de mettre en évidence grâce à la flèche mise sans faire exprès et bien c'est que même en ayant cassé cette résistance après on a fait un nouveau plus bas ça c'est dommage d'accord maintenant on casse quand même tout doucement la tendance qui a été infligée pendant quasiment un an qui était assez forte et c'est à dire qu'il y a un ralentissement de cette chute là maintenant voilà on aimerait avoir une deuxième confirmation de ce ralentissement de cette chute en logarithmique d'accord là clairement ça va vous dire ben voilà en fait que je sois à l'écran la phase parabolique baissière diminue 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 et va peut-être doucement et je dis pourquoi peut-être parce qu'on lit pas l'avenir on n'est jamais sûr de soi etc mais peut-être enfin doucement s'aplatir et s'inverser c'est vraiment ça qu'on espère qu'elle s'aplatisse et qu'elle s'inverse d'accord donc là la verticalité moins forte et tout doucement bam 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 on reprend et c'est go on retourne vers on l'espère to the moon ça c'est pour les différentes patterns assez simples je me demande si j'ai abordé assez de choses donc j'avais dit on allait voir le biseau on a vu les zelots wave on a vu le ev et ev ou adam et ev on a vu la résistance que j'avais même pas forcément prévu de voir ben voilà je pense qu'on a tout dit grossièrement merci à tous les gars maintenant moi ce que je vais faire c'est continuer à travailler sur les graphiques qu'on m'a demandé dans la souscription j'ai une liste etc j'essaie de faire les choses le plus rapidement possible et ensuite pour les nouveaux qui vont peut-être faire et bien cette fameuse souscription on se retrouve à 19h en direct et j'espère que vous aurez plein de questions et que vous serez très attentif sur ce ciao et à tantôt dans le live